Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté Manon et Carlos de la brûlerie Café Quilate et j'ai sélectionné parmi leur gamme ce café Esmeralda que j'ai tout particulièrement apprécié. Et dans cet épisode, je vais vous dire pourquoi. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, sois le bienvenu. Chaque mois, je te présente un torréfacteur français, l'un de ces cafés et je te donne tous mes secrets pour bien extraire ton café à la maison que ce soit en méthode manuelle, automatique ou en slow coffee. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique quelque part en bas pour nous encourager à produire encore plus de contenu de qualité et pense à activer la petite cloche si tu es vraiment fan et que tu ne veux rien rater des prochains épisodes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre saga à la découverte du café. Parce que le café, c'est bien plus qu'une boisson. Parce que le café, à l'image du vin, est un monde passionnant, riche en histoire et en anecdotes. Et parce que le café a tout simplement changé ma vie, nous avons souhaité avec Gaël de l'autre côté de la caméra, partager avec vous nos coups de cœur et vous aider à comprendre cet ingrédient afin que vous puissiez avoir chez vous le café qui vous correspond le plus. Chaque mois, dans la vidéo 2 de la saga, je vous fais découvrir un nouveau café de spécialité que j'ai tout particulièrement apprécié dans la gamme du Torrefacteur que je vous ai présenté en vidéo 1. Ce mois-ci, je vous emmène en voyage au Honduras à la découverte d'un Arabica de variété Paranema. Prêt pour le voyage ? Allez, c'est parti ! C'est Manon et Carlos de la brûlerie de café Quilat, situé à Bordeaux, qui m'ont fait découvrir ce café Esmeralda. Vous pouvez retrouver leur interview en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. C'est un café du Honduras, de la ferme El Chely, situé à 1600 mètres d'altitude dans les montagnes de Santa Barbara, pas loin du lac de Yujoa, le seul lac du Honduras dans la région de Monte Chilos. Le producteur Nelson Ramirez, fan inconditionnel de cyclisme, je le précise car, vous le savez, je suis moi aussi un grand fan de cyclisme, et Nelson Ramirez produit un Arabica de variété Paranema, une variété originaire et endémique du Honduras, en process lavé. Le climat de ce terroir, avec des températures plutôt fraîches pour le Honduras, autour de 22 degrés, permet aux cerises de mûrir lentement, ce qui favorise une aromatique plus complexe en tasses. Le café est torréfié sur un diétriche 12 kg, avec une torréfaction moyenne et un profil de torréfaction unique pour les méthodes filtre et espresso. Au nez, on a des notes, de fruits exotiques, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur la typicité de ce café. Mais avant de passer à sa dégustation, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre café du moment. Je suis toujours à l'affût de nouveaux cafés, et s'il me plaît, peut-être que vous le verrez dans une prochaine vidéo. Paranema est une variété hybride de Sarchimor, relativement nouvelle, qui a été développée par l'Institut Hondurien du Café, pour être plus résistante aux maladies et aux changements climatiques. Le cultivar Paranema a été obtenu à partir d'un croisement entre la Villas Archie, une variante naine d'Arabica découverte au Costa Rica, et un hybride Tibor, hybride naturel d'Arabica et de Robusta. Comme son nom l'indique, Paranema égale contre les nématodes, des verres de forme ronde. Para, qui veut dire contre, et Nema pour nématode. Il est résistant à la fois à la rouille des feuilles et aux prédateurs. C'est une variété très unique, qui produit un profil de tasse assez intéressant, et même si le Paranema n'a pas été développé à l'origine, pour avoir une qualité de tasse supérieure, il produit un profil de tasse unique, brillant, et très fruité, avec de fortes notes tropicales. La qualité a même dépassé les attentes, puisque ce sont des cafés de variété Paranema, qui ont remporté la première place de la Cup of Excellence du Honduras, en 2015 et en 2017. Pour la dégustation, j'ai utilisé la recette préconisée par le Torrefactor. Ce café Esmeralda m'a particulièrement marqué, car il a à la fois un côté vif, frais, qui plaira aux amateurs de café acidulé, sans pour autant être ultra-acide, grâce à son corps voluptueux, qui lui apporte un bel équilibre en bouche. Et ça, c'est assez étonnant, quand on n'a jamais goûté un café comme celui-ci. Pour aller plus loin, son acidité brillante évoque cette sensation qui vient titiller les papilles, lorsque, vous savez, vous mangez un fruit de la passion, par exemple. Mais un fruit de la passion, sucré, rond, juteux, qui vous fait saliver. Vous avez d'abord l'attaque vive et fruitée du fruit de la passion, puis le sucre vient caresser vos papilles pour y laisser une douceur suave, presque gourmande. Je vous invite vraiment à découvrir ce café, il est super intéressant. Je vous mets le lien vers leur site internet en bas dans la description. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis à demain pour la vidéo 3 de cette saga, dans laquelle on va voir ensemble comment obtenir d'autres profils aromatiques avec ce même café. Je vous souhaite à tous d'excellents moments café. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501